Et bien salut tout le monde c'est JojoGamer, aujourd'hui on saute sur GTA V Online pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on va donc voir la nouvelle apparition de l'OVNI, nous sommes le 22 octobre Et elle devra apparaître juste en face de moi, juste à côté de la place militaire Attention, boum, 22h, attention, bon pour l'instant elle n'a pas apparu a priori Alors du coup je ne le vois pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi Peut-être j'étais trop proche, peut-être pas, peut-être qu'il va apparaître un peu plus tard Je regarde un petit peu en l'air, donc comme d'habitude il est encore en retard Donc ça dépend des parties, des fois on l'a, des fois on ne l'a pas, je ne sais pas pourquoi Donc je vais attendre un petit peu, alors si je ne me trompe pas, ah voilà c'est bon regardez il vient d'apparaître Voilà il est un petit peu en retard, donc un nouvel OVNI vient d'apparaître Donc cette fois-ci il se situe ici sur la map, donc là au niveau de l'eau Donc très très intéressant, alors ce qui serait fou, ça serait d'avoir la guerre commerciale Plutôt des ravitaillements avec du coup l'OVNI qui spawne au-dessus Et l'OVNI qui est craché, ça serait complètement fou Je pense que c'est complètement aléatoire, que c'est presque impossible que ça arrive Mais ça serait vraiment fun Donc du coup je vais aller récupérer ma moto Et on va s'approcher doucement de l'OVNI comme d'habitude Il a une très belle position au-dessus de l'eau et ça va rendre vraiment très très beau Donc je ne sais pas ce qu'il va viser cette fois-ci, s'il vise l'eau ou s'il vise la terre Mais alors voilà, comme à chaque fois il vise des choses, on ne sait pas trop pourquoi Peut-être que c'est des endroits stratégiques, peut-être pas On ne sait pas encore, alors hop, je vais m'occuper de prendre ma oppressor Et on va s'approcher de ce magnifique OVNI Alors si j'arrive déjà à monter sur ma oppressor, ce serait sympa Allez, hop, monte là-dessus Ah il ne veut pas monter sur la oppressor Allez, on monte sur la oppressor Allez, voilà Bon, un peu compliqué à monter sur l'oppressor du coup Alors l'OVNI du coup il apparaît pas loin de la base militaire Alors regardez, on est juste au-dessus de l'eau Alors je ne sais pas trop ce qu'il vise Je vais essayer de m'approcher un petit peu, mais pas trop à la fois Déjà on a une belle photo ici, c'est juste magnifique Alors l'endroit où il se pone, je trouve que c'est un très bel endroit On va se poser un petit peu, un endroit assez plat Où ma oppressor ne tombera pas, peut-être ici J'essaie de le poser là Et on va sniper, voir ce qu'il regarde simplement Alors Alors qu'est-ce qu'il éclaire ? J'ai l'impression qu'il éclaire le chemin qui est là Donc comme d'habitude, voici l'OVNI Très très stylé, il est magnifique Ça c'est incroyable de voir des OVNI sur GTA Pour moi vraiment, tous ceux qui pensent que c'est juste pour Halloween Moi, clairement, je me dis que ça a un rapport avec le prochain DLC Peut-être que je me fais des idées, on est plusieurs à penser ça Que simplement, ça pourrait avoir un rapport avec le prochain DLC Et ça ne m'étonnerait clairement pas Donc on va s'approcher un petit peu, histoire de le faire disparaître Histoire de le fumer d'un peu plus proche Mais en tout cas, il est vraiment hyper stylé Voilà, il disparaît Boum, mais après ça retourne en panne Donc voilà pour l'OVNI du jour Donc je vous remonte où il était Il était ici, du coup là sur le chemin Donc un petit OVNI qui a apparu Il y en a encore quelques-uns qui vont apparaître Ça fait deux semaines, du coup ils vont les faire apparaître pendant deux semaines Ils avaient prévu pour une semaine Puis a priori, ils vont rester deux semaines Est-ce qu'il va y avoir un événement final ? Ça n'en sait pas encore Est-ce que c'est juste aléatoire comme ça pour Halloween ? Ou est-ce que ça a vraiment un rapport avec le prochain DLC ? Ça n'en sait pas encore Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir encore une nouvelle apparition de l'OVNI N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage, un petit commentaire N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que ma chaîne communautaire Rejoignez le serveur Discord et le crew si ça vous intéresse Vous avez également mon code créateur JojoGamer94 Rejoignez mon TikTok également JojoGamer94 Et n'hésitez pas du coup à l'abonnement comme d'habitude Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée Je vous souhaite à tout le monde A plus !